Bon après-midi à tous et à toutes. Ma joie est d'autant plus grande que je ne suis pas le seul à porter une cravate. Je me sens moins isolé. Frère, merci de porter une cravate, tout comme moi. Parce que souvent, on me demande si je viens de Québec ou du parc jurassique. Il y a de moins en moins de gens qui portent des cravates de nos jours. On entre ici, on voit le phénomène de vent, chauve, lait, vieux, qui portent en plus une cravate. On se dit, on s'est trompé d'adresse. Non, vous êtes au bon endroit. Alors, merci de me donner une identification. Ça me console grandement. Tous nos visiteurs et nos visiteuses, donc, salutations et une bienvenue cordiale et chaleureuse. Ma femme nous a quittés pour le monde meilleur, non? Elle devrait revenir. Toujours un petit peu de difficulté à écouter mes prédications, mais que voulez-vous? Elle va s'y faire. Dans quel épître en sommes-nous depuis déjà un bon petit moment quand même? L'épître aux Éphésiens, en effet, et nous en sommes à la troisième partie. Vous vous souviendrez sans doute que nous avions divisé notre texte en quatre portions. Premièrement, les versets 3 du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 10. La nouvelle vie que Dieu nous a donnée en Christ Jésus. Si Dieu nous a donné une nouvelle vie, ça veut dire quoi? On n'en avait pas avant. On était mort avant. On a reçu une nouvelle vie en Christ Jésus. La deuxième partie, chapitre 2, verset 11, jusqu'au chapitre 3, verset 21. La nouvelle société que Dieu a créée en Christ Jésus. Avec tous ceux auxquels il a donné cette nouvelle vie, il forme une nouvelle société. On sait que la société première, elle avait été fondée en Adam, et on sait ce qui s'est produit. D'aucune façon, les règles n'ont été respectées. Elle s'est transgressée, de sorte qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui, des individualistes qui nous unissons pour certains buts, pour donner un peu plus les recours à nos passions. Mais on ne forme pas véritablement ce qu'on devait être, une société qui honore Dieu. Le troisième point, la troisième division, là où nous sommes maintenant, ce sont les nouveaux standards que Dieu attend de sa nouvelle société. Chapitre 4, verset 1, jusqu'au chapitre 5, verset 21. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, alors que nous allons compléter notre réflexion sur le chapitre 4. On y va à pas quasi-feutré, mais je pense que ça avance quand même à bon train. Alors, nous allons lire donc ce matin le chapitre 4, les versets 25 à 32. Manifestement, c'est quelque chose qui suit ce qui est venu avant. C'est pourquoi, c'est la conséquence de. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Il y a des beaux mots ici. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonnés en Christ Jésus. Amen. Seigneur, bénis cette toute simple parole à nos cœurs, qui ont toujours besoin de revenir à la simplicité du Christ, aux éléments de base de notre vie, de notre marche avec toi. On te le demande pour ta gloire, en Jésus-Christ. Amen. C'est un texte qui est un petit peu embêtant à prêcher, très honnêtement, parce qu'une fois qu'on l'a lu, on a tout dit. Une fois qu'on l'a lu, c'est clair ce qui ressort là-dedans. Ne mentez pas, ne vous mettez pas en colère. On a besoin de prêcher pendant 15-20 heures sur ces choses-là. Une fois que c'est dit, c'est dit. Mais on va quand même tenter de développer un peu quelques notions qui se trouvent dans ce texte-là. Parce que la Bible le fait. Et la parole nous dit que tout ce qui a été écrit, a été écrit pour notre instruction. Et ça nous rend effectivement capables de faire l'œuvre du Seigneur, de devenir de meilleurs pêcheurs d'hommes avec cela. Donc, au chapitre 4, nous en sommes, de notre épite, Paul a commencé à traiter de la conduite chrétienne. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire l'application des grandes doctrines qu'il nous a présentées dans les trois premiers chapitres de sa lettre. Mais il l'a fait indirectement. Premièrement, il a rappelé aux croyants d'Éphèse ce qu'ils étaient avant que Dieu ne les sauve. On l'a vu, ils étaient endurcis contre Dieu, ils avaient l'intelligence obscurcie, « Ils étaient séparés de Dieu, insensibles à la sainteté, donnant libre cours à leur passion. » Voyez-vous qu'on commence ça? Parce que c'est ce que nous sommes si nous ne sommes pas venus au Christ Jésus. On ne peut pas se compter de pite ici, là, se faire toutes sortes d'accroir. Ce n'est pas venu au Christ Jésus, c'est ce que nous sommes. Nous sommes endurcis contre Dieu. On peut avoir quelques sensibilités à quelques divinités, à un Dieu qu'on se fait à notre image, mais on est endurcis contre le Dieu de la Bible, le vrai Dieu. On a l'intelligence obscurcie spirituellement. On est séparés de Dieu. On est insensibles à la sainteté et on donne libre cours à nos passions. C'est le CV d'un non-converti, de quelqu'un qui n'est pas venu au Christ Jésus. Deuxièmement, Paul leur rappelle qu'en dépit de cet arrière-plan ténébreux, ils ont été majestueusement bénis, si vous me passez l'expression, par Dieu qui les a amenés à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et qui les a conduits dans une voie tout autre. Nous lisons effectivement au verset 21, « Si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. » Alors, ça nous dit quelque chose, ça, sur ce qu'un croyant est. Un croyant, c'est quelqu'un qui a été instruit par le Christ. Quelqu'un qui est instruit par le Christ, ce n'est pas quelqu'un qui, accidentellement, vient à l'Église le dimanche seulement, mais c'est quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu. C'est quelqu'un pour qui Dieu est tellement prioritaire qu'à tous les jours, dans un moment ou dans un autre, on trouve un petit raccoing et un petit moment pour passer un temps avec notre Dieu dans sa parole. Parce que c'est sa parole, comme le dit si bien Romain XII, qui renouvelle notre intelligence. Par l'intelligence renouvelée, l'apôtre nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, n'ayez pas la même forme, le même discours, les mêmes activités que le siècle présent, mais soyez transformés, changez complètement de forme, et ça se fait par l'œuvre de l'Esprit et de la parole de Dieu. » Alors, lorsqu'on est instruit du Christ, on est instruit par sa parole et par son Esprit-Saint. Ce n'est pas une espèce de mystique qui nous tombe du ciel, n'est-ce pas? Et le lendemain, personne ne nous reconnaît. Ça se fait progressivement. Maintenant, en quoi consiste cette nouvelle voie et comment il marchait? Ici, l'apôtre mentionne cinq exemples de cette nouvelle marche-là, mais avant, il donne une illustration extrêmement intéressante de la signification de cette nouvelle façon de vivre au verset 22-24. « Vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, vieil homme qui se corrompt par les compotises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Ça ne nous parle pas de naissance. Nous avons besoin d'être nés, de naître de nouveau, d'être faits de nouveau. C'est intéressant parce que nous sommes ici dans la mouvance du dépouillement et du renouvellement. Il est impératif de se dépouiller pour être renouvelé. C'est une très, très belle vérité. L'Évangile ne consiste pas à chercher, à planter des fleurs d'un jardin infesté de mauvaises herbes, mais on commence d'abord progressivement à enlever les mauvaises herbes et là, on sème les fleurs qui vont prendre vie. En simple, telle preuve tangible d'une conversion, ce n'est pas supposément d'avoir accepté Jésus, mais c'est « oui, oui, j'entends, oui, oui, je suis venu à lui, oui, oui, je connais ça, oui, oui, je vais là, mais est-ce que c'est une preuve d'une nouvelle liste en nous? » 1er Jean, chapitre 2, verset 4. Intéressants les écrits joanniques, hein? L'apôtre Jean, le grand théologien du Nouveau Testament, avec Paul. Il nous dit dans sa première lettre, chapitre 2, verset 4, « Celui qui dit « je l'ai connu », je l'ai connu, l'accepté, l'ai reçu, ah oui, oui, je suis venu à lui, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. » C'est pour moi qu'il dit sa parole. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pointant lui. On comprend qu'on ne regarde pas les commandements parfaitement, mais on a une altération. La première chose qui se produit lorsqu'on est converti, on développe, on ne développe même pas, on reçoit un amour pour les commandements de Dieu. Est-ce que ça vous a fait ça? Oui, hein? Avant les commandements, c'est des commandements, quoi. Mais une fois qu'on est sauvés, les commandements, et qu'on trouve donc qui sont intelligents, qui sont beaux, qui sont sains, qui sont bons, et plus on les approfondit, plus on les apprécie, quoi. Ça, c'est un signe qu'il s'est passé quelque chose dans nos vies. Avant, on était indifférents, maintenant on aime. On voudrait bien ne plus pécher. Comme disait un puritain, avant, on aimait, le péché. Après notre conversion, on haït aimer le péché. Oups! Il y a encore une espèce d'amour superficiel pour le péché, mais on haït avoir encore cette affection-là pour le péché. On voudrait tellement pouvoir honorer notre Dieu parfaitement comme il le mérite si bien d'ailleurs. Donc, les donc les évidences doivent parler plus fort que les arguments. C'est beau de parler aux autres de l'évidences. Vous le savez, ils exerçaient ces châtiments. Ils disaient que tu vas les chatouiller ou tu vas les battre avec un mouchoir en papier. Non, non. Tu vas tous les éliminer. Tu vas tous les éliminer. Quelle est l'expression qu'on a en français? Bon, ça me revient. Enfin, ça va venir. Il fallait tous les égouiller. Voilà. Simplement. Les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, il faut qu'ils restent strictement rien d'amalécite et c'est tout. Alors, donc, ça a eu le port en guerre et effectivement une victoire extraordinaire qui porte. Alors, il est de retour ensuite avec le peuple et tout va très bien et dans Samuel 15, versets 13 à 14, Samuel se met à l'oreille qui parvient à l'oreille. Qu'est-ce que ce mûgissement de bœuf que j'entends? Vous voyez? Les évidences sont plus fortes que les arguments. On a fait tout ce que le dernier nous a demandé. Ben, vous dites, oui, mais c'est parce qu'on a gardé les meilleurs brebis. pour les... Oui? Et Samuel, sérieusement, c'est là-dedans. Alors, les évidences sont extrêmement importantes et elles doivent parler aussi. Le point est très simple. Malgré qu'on soit encore des pécheurs, de nouvelles créatures agissent comme... de nouvelles créatures. Amen. Oui. Risquez-en de temps en temps, ça vous fait tellement bien. Quelqu'un dit avec justice, nous sommes construits pour que nos corps émettent des réponses inhibitrices. Si on a les bras baissés, la tête baissée, ça réduit considérablement notre force. Ça nous inhibit. On est inhibés. mais on peut être stimulés. C'est inhibiteur ou c'est stimulateur. Quand nous courons, on vient de le mentionner. On est beaucoup plus efficace lorsqu'on a la tête haute et ça va ainsi également pour notre marche chrétienne. Il y a un commentateur qui répond au nom de Brian Chappell qui a dit « Lorsque la grâce relève nos têtes, Dieu relève nos cœurs pour l'adorer. » Il faut savoir vous regarder. Si on regarde au nombril, ça débrime, mais quand on regarde à lui, quand on regarde au Seigneur, on est stimulé, on est encouragé. Nous sommes son poème. Nous sommes son poème. Comme le traduit également les versions anglaises. Nous sommes son ouvrage et nous voulons honorer Dieu dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons et dans tout ce que nous faisons. Et ce seront là mes trois points de cet après-midi. Parler comme une personne renouvelée, penser comme une personne renouvelée et agir comme une personne renouvelée. Parce que Dieu, quand il nous renouvelle, il nous renouvelle, pas uniquement en partie. Il y a un temps là où on entendait toutes sortes de toutes sortes de théologies au fil des années. Puis nous-mêmes, on en a colporté quelques bizarres aussi. C'est au niveau de l'époque qu'on disait, bien, j'ai accepté Jésus comme sauveur, mais pas encore comme Seigneur. Comment? Bon, Jésus, il est sauveur et Seigneur et quand il renouvelle, il renouvelle. Premièrement, donc, parler comme des personnes renouvelées. Le renouvellement de notre discours. verset 25 et verset 29. Il est question du mensonge et il est question aussi du discours qu'on emploie. Dans ces injonctions, l'apôtre Paul alterne très, très souvent pour ne pas dire tout le temps. Le négatif et le positif. Le dépouillement et le renouvellement. Verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges. Ça, c'est le négatif. Le positif est que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres. Le mot traduit par mensonge ici, il va vous être familier, c'est le mot pseudose qui a donné tous nos pseudos en français. Tous les pseudos dont on a besoin de se débarrasser. On veut dire vrai. Alors, renoncez aux pseudos, dit-il. Bannissez-vous. En fait, c'est le même mot utilisé dans 1er Jean, chapitre 2, verset 20 à 23, en référence à l'esprit de l'antéchrist. Quel est le mensonge? C'est Satan lui-même, n'est-ce pas? Qui est le chemin et le vie? C'est le Christ lui-même. Alors, nous sommes des disciples de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Satan est le père du mensonge. Le mensonge, c'est la tapisserie de l'humanité. Vous d'accord avec ça? Il n'y a que mensonge. Arrangé, ajusté, décoré de nos propres personnes. C'est vraiment la tapisserie de l'humanité dans toutes les sphères. Ça commence à... Tous nos petits chérubins, qu'on aime tellement, nos petits bébés chérubins, sont moins chérubins aux yeux du Seigneur qu'aux nôtres. Ils viennent au monde dépraver ce qu'on appelle communément le péché originel qui se manifeste d'ailleurs de plus en plus au fur et à mesure où ça grandit. Et il atteint un peu un moment chérésiaque à l'adolescence. Et c'est là où ça brasse beaucoup. Et c'est là en quelque sorte les valeurs de l'Évangile ou les valeurs du monde. Parce que le monde est plus gros dans le tour. Le monde a des choses à offrir qui sont quand même appétissantes, attirantes, des joies, des joies éphémères qui coûtent très cher, qui coûtent même nos éternités. Mais le monde a quelque chose à offrir. Vous voyez? Donc, ça commence par la petite enfance. Ça suit, on va faire ça à l'école, secondaire. on va être plagiat. Bon, vous savez que nos facultés de théologie, il ne faut pas se leurrer, non? Ils ne sont pas à l'abri de toutes les sortes. Et nous macérons dans une culture de mensonge. Je dis bien, nous macérons dans le jus du mensonge de la société et de la culture, dans la politique, dans les médias, dans les affaires, dans nos vies personnelles. Le contracteur, par exemple, le contracteur qui travaille au noir en complicité avec son client sans aucun problème de conscience parce que il fait donc arrêter le fermier, le train l'encourt. Et là, n'est-ce pas, on s'en donne à qui mieux mieux, hein? Mais le juge rejette la cause. Vous savez pourquoi? Parce que le fermier, lorsqu'il était allé plaider, il dit, moi, je n'avais pas de pesée pour peser mes livres de beurre. Je les pesais avec un pain d'une livre que j'avais acheté chez le boucher et le boucher en question. Les deux étaient aussi valeurs l'un que l'autre, somme toute. Je trouve ça quand même assez amusant comme illustration et, on parle, qu'on le veuille ou non. Mais c'est ça, nous vivons dans une crise éthique, que ce soit à Wall Street, sur la rue Saint-Jacques, que ce soit dans les médias, notre culture vit une très sérieuse crise éthique. Plus que, est-ce que je peux dire plus qu'auparavant? Moi, quand je suis petit, c'est vrai que je vais dire que c'est très loin, mais quand on écoutait les nouvelles, on reçoit une vérité quelque part. Les journalistes étaient peut-être un peu baisés, mais ce n'était pas comme aujourd'hui où c'est vraiment, vraiment, complètement biaisé. C'est de l'éditorial seulement. J'étais journaliste, moi. Et on essayait de faire un minimum de cas de l'objectivité quand même. Que dire de même des entourloupettes à l'impôt? Des récits qu'on se fait les uns aux autres en les embellissant lorsqu'on les rapporte aux autres. on est pas mal tous pareils. Quand on cite l'autre, on va prendre une petite voix niaiseuse pour être certain qu'on va le diminuer encore un peu plus. Et là, on dit, bien là, je lui ai répondu que, et nos arguments faisaient autorité, quoi. On est généralement celui qui paraît bien. Lorsqu'on joue à la victime aussi, c'est une forme de mensonge. Il y a tellement de façons de mentir. Le mensonge, je connais tellement d'avenues. Le mensonge, c'est multifacétique. Ça se présente sous toutes sortes depuis la non-vérité jusqu'à l'exagération. J'entends par exagération, là, triturer un fait. Je parle pas de la forme grammaticale de l'exagération qui a sa place, mais vraiment transformer un fait, le faire bifurquer par toutes sortes de moyens, par l'ajout d'un peu de faux à ce qui est vrai, sans oublier les silences coupables. qui disaient « Le monde est un grand théâtre et nous sommes toujours en représentation. » Il y a une belle vérité là-dedans. Dès qu'on sort de chez nous, on n'est pas tout à fait pareil à ce qu'on était avant qu'on ferme la porte. On devient une autre personne. On vient de tomber sur le stage, dirait l'autre. Le monde est un grand théâtre et nous sommes toujours en quelque part en représentation. Docteur Paul Tournier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de dire Docteur Paul Tournier, il a écrit des choses intéressantes, entre autres, le personnage devant la personne. Je reviens, j'explique. Le personnage devant la personne. On parle parfois nous-mêmes lorsqu'on entend des excuses de quelqu'un, on dit « Mais c'est quoi les excuses derrière les excuses? » Il y a toujours une façade de mensonges. Oui, alors on est tous en devenir, on est tous en quelque part dans cette business-là, forcément l'expression de, voilà, d'une vérité un peu diluée. Quand je dis un peu, je suis généreux. On fait tous un peu de politique en quelque part. Ça m'amuse beaucoup parce que lors de notre dernier cours, samedi dernier, je me suis fait reprendre par quelqu'un. Je faisais un peu de politique. Je ne faisais pas de mensonges, mais c'était pas loin. Je faisais un petit peu de politique. Et quelqu'un me dit « Mais tu n'as pas le droit de dire cela. » Et je lui trouve que c'est très bien qu'il le fasse. On a besoin de s'entraider et de se reprendre les uns les autres. Pour être authentique, il faut beaucoup plus qu'un effort de la volonté. Il faut la grange surnaturelle de notre Dieu. Et ça se fait progressivement de marche en marche. Vivre dans la vérité, c'est d'autant plus important dans la communauté de foi. Le monde ne vivra jamais dans la vérité. Si le monde vivait dans la vérité, ce ne serait plus le monde, ce serait l'Église. Le monde ne vivra jamais dans la vérité. Mais la communauté de foi, c'est son combat d'apprendre à vivre dans la vérité. Colossiens, chapitre 3, versets 9 et 10, nous dit, « Ne mentez pas, » il parle des chrétiens, « Ne mentez pas, les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » On est en train de se renouveler. Alors, dans votre processus de renouvellement, là, de plus en plus, on sort le mensonge du décor. et qui à chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous vous souvenez de nos belles conjonctions? Mais où donc est carnière? Il y a un beau car ici, conjonction. Car nous sommes membres les uns des autres. La conjonction ainsi représente un incitatif très important. Car nous sommes membres les uns des autres. L'image est absolument hallucinante. Les membres d'un corps ne peuvent se mentir entre eux. Imaginez que mon oreille essaie d'en passer une à mon œil. Imaginez, par exemple, que ma main refuse de dire à mon séant qu'un rond de poil, c'est chaud et qu'il me laisse m'asseoir dessus. Vous voyez? C'est un sable. Un corps deviendrait dysfonctionnel si les membres commençaient à se mentir les uns aux autres. Mais c'est l'image que l'apôtre apparaît ici. Car nous sommes membres les uns des autres. Si les membres d'un corps se mentent entre eux, le corps devient dysfonctionnel. Ce que l'apôtre nous communique par cette analogie, c'est simplement que nos paroles, ce que nous racontons, on en raconte des choses, affectent la capacité de fonctionnement du corps de l'Église. L'importance, on peut en raconter autant qu'on veut, mais selon la vérité. Ici, les propos de Jacques, le demi-frère du Seigneur. Chapitre 1, verset 26, nous dit, ils sont très appropriés d'ailleurs, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est fausse. » on pourrait élaborer aussi sur la calomnie, la médisance, les prétentions, les faux-fuyants, et encore, et encore, et encore, tous les sous-produits du mensonge. Verset 29, c'est intéressant de faire un petit ajout.